Bonsoir mon ami. Salut. Moi c'est Auguste de Ragogeuse. Moi c'est Ragogeuse. Michel, Michel. Achetez-vous, c'est très joli prénom. Que ferais-tu si un homme grage ta mère sous ton nez? Que sera ta première réaction? A l'instant où un homme grage ta mère, comment est-ce que tu vas réagir? Ma première réaction c'est de lui évanouir. What? Tu peux aller évanouir. L'espective non? L'espective non? Hé, veux-le taper. Elle dit pas mais avant qu'il y a deux mecs. Bon un mec, on dirait d'abord, un mec enchaîné son nage. Un père de la génération. Vas-y, va moi. Je ne comprends pas ça. Quels collègues? 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 J'ai vu le haut niveau de la socialité. Faites comme moi, restez coacher sur Ragogeuse, la chaîne du Divertissement. Continuez. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Moi c'est Auguste. Et toi? Moi c'est Ivan. Enchanté Ivan. Joby Joby. Pardon? Joby Joby. Pardon? Joby Joby. Enchanté Ivan. Et toi? Enchanté Sorel. Moi c'est Auguste. Joby Joby Joby. Pardon? Joby Joby Joby. Joby Joby Joby. Merci. Ok, déjà si on t'approche, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Les internautes et moi aimeront savoir, si un mec accroche ta mère, déclarer ta mère devant toi, quelle sera ta réaction? Que ferais-tu si un homme drague ta mère devant toi? Que sera ta première réaction? Ma première réaction, c'est elle de me marier. Je suis pas de bonne nuit. Comment ça? Tu vas se marier le propre. Je vais te marier. Elle est plus forte. C'est un pain. C'est un pain non? Comment tu vas me marier un pain? Non, pas quand même à ma poussade. Mais c'est un homme. C'est un homme comme toi. C'est un peu comme toi. Si tu marches, tu vois la seule, quelqu'un en route. Et la personne dit qu'elle a épanoui. Tu vas te marier. C'est la même chose non? Mais le truc, le truc, le truc, le truc, c'est pas que ma mère, c'est pas que ma mère, c'est pas que ma mère, c'est pas que ma poussade. Ok, je te remercie. D'accord, d'accord. La question est, que ferais-tu si un homme graguait ta mère sous ton nez? Qu'est sera ta première réaction? Dans l'instant, un homme graguait ta mère, comment est-ce que tu vas réagir? Il va réagir une mauvaise façon. Une mauvaise façon? Si tu vas repousser? Tu vas le vectoriser? Tu vas le vectoriser? Ou bien? Tu vas le vectoriser? Ou bien? Il va le vectoriser? Ou bien? Si tu vas le vectoriser? Ou bien? Ou bien? Et si ta mère te dit que c'est sa vie, que tu n'as pas t'employé? Je lui dirais-tu ? Moi, il n'est pas ça. Elle m'aime elle-même. Donc, si tu essaies de parler, ta mère, tu la laisse ? Je la laisse, je la laisse. Et après, tu ne vas rien lui dire. Tu vas essayer de continuer, comme ça, ça dégoûche. Si, par exemple, le palais, elle n'a pas suivi, tu la laisse tomber, normalement. Tu le dis à ton père, tu la laisses continuer. Mais si le palais n'a pas suivi, il lui laisse. Ça, comme si tu laisses ton père dans le dar, tu trompes ton père, en même temps. Même mon père, il lui cherche, j'ai une femme après mon frère aussi. Je te remercie. Ça dépend d'abord du mec qui s'est devant elle. Si je vois qu'il est inférieur à elle, ça va m'énerver. Mais, je ne sais pas si Joël ou le tâche de dalle quand même, pour lui demander ce qu'il fait avec elle, quand même. Ça dépend de la personne qui s'est devant elle en fait. À l'instantée ou bien après? À l'instantée. Bon, si c'est un père, un homme mature aussi, comme ton père. Il dépend si c'est un père que tu ne connais pas. Normalement, il me dit à Angers, mais si, quand il a entendu ses oppos, il me dit à Angers, il veut partir de lui demander ce qu'elle fait avec lui. Et même si c'est un père que tu ne connais pas, tu vas s'essayer. Ça dépend alors du type de père. En fait, il y a les pères, quand tu vois ses normes, les pères qui sont un peu, c'est un Dieu père, non, jamais de Angers. Un mec, c'est un homme, c'est un homme, non. Il a la même chose que toi, on a en bas, il a la même chose. Donc, quand il dit que c'est un mec, un père, un Dieu, c'est la même chose. Moi, je dis bien, j'ai le refrain quand on vous pose ma question. Un homme, avec un grand H, dans un homme, quand il dit grand H, quand il dit grand H, il dit que c'est mal d'enfant des femmes. Gragez ta main devant toi. Tu vas faire comment, carréansons, là, 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 là. Tu ne laisses pas le rebond. Comment tu vas réagir ? Moi, maman, maman, elle réagit. Je me réagis pour m'énerver. Moi, je veux seulement me bâtir. Tu vas bâtir ? Oui, je me bâtir. Ben, c'est vrai, ça a pu m'énerver. Oui. Mais tu vas prendre ta main après ? Oui, après, oui. Après, après, je vais lui parler malaisante. C'est moi, maman. J'étais parti pour vraiment voir la scène. J'étais parti. Ok, je te remercie. Si un mec, rague ta main, tu mets ta main devant toi, quelle sera ta réaction ? Comment est-ce que tu vas réagir ? Elle s'y fait quitte, non ? Elle s'y fait quitte, non ? Elle s'y fait quitte, non ? Eh, veux-le taper. Il y a des parents avocats, il y a des mecs. Bon, un mec. Bon, dis-donc d'abord, un mec, un gare son H. Un père, ta génération. Pas devant moi, je ne comprends pas ça. Ta mâchoque va élever. Oui. Là, tu réagis action, il y a ce tic-tac ? Oui, oui. L'équipe donne beaucoup de poids fort. Et pourquoi tu réagis comme ça ? Oui, ma mère. Ça, c'est un manque de respect. Ma mère m'a fait. C'est pas ma chœur, ma mère. Oui. Oui. C'était un gars de son âge, ta mère ? Oui, alors non. Je vais se mal en tirer. Un gars de mon âge, je vais l'en tirer. Eh. Je vais l'en tirer. Bon, mais je pense que tu vois que ta mère, Jules, qu'elle est très belle, il ne sait pas que c'est ta mère, mais je vais te dire que c'est ta sœur. Tu vas agir comment ? Tu m'as mal que c'est ta mère, même si elle est qu'elle a 15 ans, c'est quand même qu'elle a une carte sa tête. Donc, ils doivent venir le corser. Même s'ils ne le savent pas. Même s'ils ne le savent pas. Même s'ils ne le savent pas. L'ignorant, ce n'est plus une excuse. Il va lever sa mâchoire. Eh. Je te remercie. D'accord. Si un mec, il dit bien mec, un homme avec grand H, grage ta mère devant toi, qu'est-ce sera ta réaction ? Regarde. Regarde. Regarde ta mère, ta mère. Je sais, je pense que la question. Je ne sais pas trop. 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 Tu vas regarder sur moi. Je sais pas. Maintenant, je serai seule. Je ne sais pas trop. Regarde ta mère. Donc, pour l'instant, tu laisse que ça se passe. Tu dis, ok, allez, c'est cargé mon mec. Il n'y a pas de problème. Wow. Mais, ta réaction est vraiment bizarre. Parce que la montée, j'ai entendu qu'on a encore dit que moi, je vais le casser les dents. Je vais l'envoyer à l'hôpital. Mais toi, tu dis que non, tu vas laisser. La machine n'a rien changé. Ok. Je te remercie alors. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Auguste de Ragojeune. Moi, c'est Tati Dimitri. Pardon? Tati Dimitri. Enchanté Dimitri. Ok. Ok. D'accord. Et là, Dimitri, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube Ragojeune. Ce qu'on aimerait apprendre, c'est ceci. Si un homme grage ta mère sous ton nez, quelle sera ta première réaction? Bon. Ma première réaction, n'est-ce pas, ça serait d'abord le problème de ma mère. Puisque déjà, si cela s'est fait, justement, sous mon nez, ma première réaction, c'est d'abord d'aller lui voir et lui demander que bon, entre temps, il dit d'abord que le mariage n'est pas le faire. Entendant, si cela s'est fait, sous mon nez, il est juste lui petit. si peut-être, le mariage n'est pas le faire. c'est-à-dire que, on ne se demande pas parce que, on ne se demande pas parce que, justement, on nous fait plaisir, bien, on se vendre, quand on est mariage. Ce que je peux vraiment dire, c'est que, si elle veut vraiment se mettre avec cette personne, il faudrait qu'elle tient compte que le mari, de son bonheur. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que, peut-être non, elle se mette avec lui. Même si, même si elle a eu à faire un avantage sur mon nez, il faudrait que non, en se mettant avec lui. et puis, elle a été heureuse, et puis, elle a été épanouie. C'est-à-dire, on était en opération mon nez, moi, c'est-à-dire qu'elle, de son côté, elle s'est épanouie. Bien qu'elle soit mariée, avec ton père. Hein? Bien qu'elle soit mariée, avec ton père, tu donnais toutes vos films, ça? Non, bon, là, ça va dépendre. Là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça va dépendre, parce que, comme elle dit tout à l'heure, si elle veut s'engager avec lui, elle a été mérite. Si elle veut s'engager avec lui elle a été mérite. Si elle veut s'engager avec lui, la femme, elle va s'engager avec lui l'unique pour d'être Ok, je te remercie. Bonsoir mon frère, moi c'est Auguste et toi? Je suis en chanabé Donald. Pardon? Je suis en chanabé Donald. Enchanté Donald. Enchanté monsieur. Ok, déjà la donation de ta poste, c'est par rapport à notre chaîne YouTube que tu vois. Ragojeune. Nos internet aimerait savoir ceci. Si un homme drague ta mère devant toi, quelle sera ta première réaction? Euh, bref, euh, je ne sais pas trop, mais je ne l'ai pas vu. Pardon? Non, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'ai pas vu, tu vas regarder ce moment, tu ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, c'est après que tu peux te donner. C'est après que tu as l'air pour la pocher d'être. Tu vas agir comme un homme, tu vas la voler, c'est après que tu vas l'aider, que non, c'est pas comme ça. Moi aussi, je peux faire pareil, on ne sait jamais. Mais tu ne l'as rien dit à ta mère? Non, je l'ai dit, les deux, je l'ai dit, prendre une par ta mère, tu ne l'as vu. Et si ta mère te dit qu'elle s'en fout, que tu es trop juste pour lui donner des conseils, que lui diras-tu? Je diras au père. Tu diras au père? Oui. Non, tu veux qu'elle te remaner entre ton père et ta mère? Non, non, ils vont se réconter. En fait, ils vont bien dialoguer, mais ils vont s'entendre. Et on pourrait répondre à tout ça. Merci, Donald. Oui, merci. Et on va le laisser, et on va faire quoi? Tu vas faire quoi ? Tu vas rester là ? Tu ne m'as rien dit? Je vais rester, et elle me régaler. C'est sûr que je ne me régaler pas. Ça aide ou pas? Si on la diag, on la diag, on doit dager toutes les femmes. Il n'y a que les femmes qui ne diagent pas. Mais c'est ta mère, elle est mariée. C'est ma mère, elle a marié. Tu connais juste mon père Diagre et les pommes d'éropa. Donc on ne sait pas, on la Diagre et les uns sont la Diagre. Mon bref est dangereux. Je m'en fous. Donc tu maries un Diagre, tu vas s'en accepter. Non, 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 non. C'est un problème là-bas, elle ne me met pas de l'histoire. Le bref c'est l'accepter, tu maries un Diagre, tu vas rester tranquille. C'est pas mon problème, mais il s'est venu l'accepter, c'est venu l'accepter pas. Je n'ai pas le père là qu'elle est au putain. Je n'ai pas le père là qu'elle est au putain. Si un mec approche ma mère, tu vas lui casser. Je n'ai pas le père là qu'elle est au putain. Je n'ai pas le père là qu'elle est au putain. Ok, je te remercie. Si un mec approche ma mère, tu vas lui casser. Bon, je ne sais pas, c'est en plus. Et je ne sais pas, après l'âge dont le mec a rappelé. Si c'est moins de mon âge, vraiment, ma réaction cérébrale. Je ne pourrais jamais amener qu'un mec qui embrouillage, approche ma mère, tu vas lui casser. Et je l'entends, ce que j'entends, c'est quelque chose d'impossible. Bon, si c'est un père, un gars et sa génération, comment est-ce que tu vas réagir ? Bon, si c'est un père, et je me reste dans la garantie, cela déjà est possible. Parce que si déjà m'amène là-bas, quelqu'un avec qui peut l'accompagner dans ses petits besoins, s'il y a déjà un père de garantie, c'est bon. Ah, c'est bien pour ça. Tu peux vous gérer la situation. Et si, réellement, le père est capable de pouvoir gérer la femme. Puisque, un ne veut pas, il ne peut plus jamais aimer la femme sans aimer son dernier. Si la femme a cet enfant, regrette aussi, partager cet amour-là. Avec le même amour que tu prends que le père a avec la mère. Et le père partage aussi ça avec les enfants. Donc, tu pourras accepter ça, normalement. Oui. En plus, c'est pour ça qu'il était, tu pourras accepter. Oui, tu pourras accepter. En fait, un jeune ou moins, c'est qu'il pourrait arriver juste pour son plaisir et partir. Je te remercie. Merci aussi. Si, un mec, gérer ta mère devant toi, qu'est-ce que tu as réagi? Donc, normalement, ça dépend de quel âge là. Un mec, le mot mec est vague. Le mec, ça va jusqu'à au moins deux, ça, ça m'a autant qu'il peut pisser du tout. Bon, disons, un jeune, 40, tu disons, c'est ta génération en fait. Pas de génération. La génération est ta mère. Elle est ma mère, mais c'est normal, c'est une famille à aller jouer de toi, c'est qu'il peut. La personne qui vient au projet, c'est ma mère, c'est parce qu'elle est mariée, c'est tout. Tu as essayé que tu ne vas rien faire, tu vas regarder. Elle le regarde le fait, non, c'est un homme, il aimait tout. Il aimait tout, il a mis tout, c'est vrai, c'est vrai. Waou, waou, c'est surprenant. Parce que les êtres de nous, quand on a encore fait, ils disaient que nous devions le casser la pigou. Donc, elle dit qu'il va le repousser, mais toi, tu dis que c'est normal. Donc, ça, c'est bien, c'est normal. Bon, maintenant, je vais te répondre, il n'y a aucune question. Si toi, tu vois une fille marcher avec son frère, par exemple, et que tu vas faire une poule attraguer, la réaction de son frère et de chacun, c'est la fête. Ok, tu vois, tu vois, je te remercie. La voix des sans voix, le claireur de conscience africaine. est ne s' implicitement à l'Op Bern. Sous-titrage ST' 501